Dans l'abit, les gens musulmans, les gens musulmans, les gens d'autres orientations religieuses, ils commencent à fêter Noël, mais ils commencent à fêter Noël juste pour l'aspect festif. Je sais que l'aspect festif de Noël existe avant le christianisme, avant l'universisme et avant l'islam. Parce que les gens célébraient le solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre, avant l'apparition de la religion monodéiste. Et ils le faisaient en décorant un arbre. Donc c'est un retour à des traditions que nos ancêtres faisaient il y a des milliers d'années. Voilà, donc, il y a des traditions qu'on a associées avec des religions internes, avec l'islam, comme par exemple l'âme de Fatma, c'est phénicien. Oui, l'âme de Fatma, c'est phénicien, le musée où il y a l'âme, avant même l'islam, les sages enterrent comme qu'ils ont été enterrés où ils ont été enterrés. C'est-à-dire que le dimanche n'est pas un jour où les musulmans doivent faire quelque chose. Donc on va se diviser en deux groupes. Je pense qu'ils sont plus créatifs qu'experts en technologie. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Oui, il y a des choses compliquées, mais qu'est-ce qu'il y a des choses ? C'est-à-dire qu'il y a des choses. Excusez-moi. Il y a des choses. Il n'y a pas de pièges. Il y a des choses qui ont été touchées en tant que l'agglomération. Il faut répondre honnêtement. Je pense qu'ils ont mis l'acte de la créativité et de la technologie. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'acte de la créativité. L'agglomération sur cette partie, on va faire un exercice. Il faut faire un exercice avec nous. Vous avez un truc comme la partie. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Je pense qu'ils ont mis l'acte de la technologie. Il faut l'agglomération. Il faut réfléchir aux autorités. on va profondément de expertise. Les autorités. Ils ont mis l'intérêt, Allons-y êtes libres. On ne vous donneront bien. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'agglomération. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'agglomération. S'agglomération. ... C'est un groupe malmôme, alors je vais essayer de vous condenser, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme. C'est un groupe malmôme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme. C'est un groupe malmôme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme. C'est un groupe malmôme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme. C'est un groupe malmôme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme. C'est un groupe malmôme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme. C'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme. C'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme. C'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme, c'est-à-dire qu'il y a un groupe malmôme. Eh bien, il fallait donner un, deux, à manger à ses morts. D'où les enfants qui se déguisaient, qui se déguisent toujours en fantômes, en sorcières, bref, en esprit. Et qui demandaient, et qui demandent « trick or treat », c'est-à-dire donne-moi un bonbon, donne-moi quelque chose de bon. Ou alors je te fais une farce, parce que justement, dans la croyance païenne, c'était que si tu ne donnes pas un bonbon, quelque chose de bon à cet esprit qui vient de te rendre visite, il va te jouer un mauvais tour. Et la citrouille, pourquoi la citrouille ? La citrouille était un légume ou un fruit qui arrivait à maturité à cette époque, à la fin de l'automne, etc. Et la citrouille, il y avait beaucoup de citrouille dans des pays comme l'Irlande, etc. Donc ils l'ont associée à Halloween. C'est pas pour vendre. C'est pas pour vendre. Ce sont à la base des traditions qui ont 2000 ans, 2500 ans. Et ensuite, avec les Américains, avec ses chers Américains, bien sûr, ils en ont profité pour recycler toutes ces croyances, toutes ces anciennes traditions, et pour en faire quelque chose de commercial et pour gagner de l'argent. Mais à la base, c'est des traditions qui ont 2000 ans et plus de 2000 ans. Que ce soit Noël ou Halloween ou tout ce que c'est là. La question qui se pose, je dois parler en français. Oui. D'accord, c'est pas ça la question. Donc, nous, Tunisiens, on a notre propre Halloween aussi. Qui est ? Qui est Arachola. Parce qu'Arachola aussi, c'est la fête des morts. Oui, bon, c'est... Et quand c'est... Contrairement aux bonbons, nous, on donne des amusgones, en fait. Ce qui est... Et au lieu de se bêtir en vêtements horri, en... C'est la fête des morts aussi. À la base, le kohal pour Arachola, c'est pour porter le deuil de Hassan Adrissaïm. Non, 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 c'est la fête des morts. Non, non, c'est la fête des morts. L'Arachola, c'est la fête des morts. Et après, qu'elle a été associée... L'Arachola, c'est la condamnation de la balle de Arbala avec le martyre de... Un chien! 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 Dans plusieurs régionaux, à Hachola, ils font des morts très hauteuses. Tous les gens font de soi! C'est ça, voilà! D'accord. Donc là, Anna, Halloween, un peu moins marketing que Halloween. La question est pourquoi on rebondit sur Halloween et pas sur H.E.L.A. ? La licence de la communication, parce que les Américains communiquent dessus depuis des années, parce que les Américains sont des maîtres des médias, donc des maîtres du monde, donc ils sont « contaminés » entre guillemets, « propagés » plutôt, l'habitude à l'Europe. Parce que les Européens, alors qu'à la base c'est un truc de l'Europe, Halloween, ils ne le fêtaient plus. Donc, disons, les Américains, vu qu'il y a beaucoup d'être Américains d'origine irlandaise, et que c'était le fait qu'ils se fêtaient surtout en Irlande, ils l'ont re-backedé, re-marketé aux Etats-Unis, ils l'ont propagé en Europe, et l'Europe s'est venue jusqu'à cette Chine. Un peu comme Noël. Un peu comme Noël. Allez, tu as Halloween, c'est très très simple. Par exemple, l'Halloween, c'est d'entrer un jour. C'est bien, on voulait vous garder inspiré justement pour voir de vous-même Halloween. Donc, où l'Halloween, c'est les Insights ? Kalim, tu es plus à même d'en parler. Un Insights. Ce qu'est un Insights, si je cherche la manière la plus facile de le définir, c'est une habitude particulière d'un consommateur, des consommateurs. Par exemple, je ne sais pas, les jeunes de 14 ans, les jeunes entre 14 ans et 16 ans, lorsqu'ils rentrent chez eux après l'école, la première chose qu'ils font n'est pas d'étudier ou de manger, mais de jouer à un jeu vidéo. Ça, par exemple, ce serait un Insights. C'est un comportement particulier, propre à un groupe donné, et qu'on ne retrouverait pas ailleurs, qu'on ne retrouverait pas dans un autre monde. Voilà. Donc, on va rechercher des Insights par rapport à Halloween. Donc, on a une fête qui n'est pas de notre culture, mais qu'on s'est appropriée. On se l'est appropriée. Si on ne fête pas Halloween à proprement parler, on fête, en quelque sorte, Halloween. On le fête dans les restos, dans les cafés, on le fête dans les boîtes de nuit, etc. Les décorations, on a des soirées spéciales Halloween, des déguisements, etc. Enfin, on a eu une certaine petite culture Halloween, mais c'est le challenge que je voulais vous proposer, ou que nous voulions simplement vous proposer aujourd'hui. Je suis en train de faire une foule. 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 Donc, on a la plus grande équipe de Creative Technologies, et je suis en train de faire une foule. L'équipe EV a été mandatée par FATFUL, pour relancer justement sa stratégie de marque pour Halloween. Donc, FATFUL a besoin d'un concept. Je suis en train de faire une foule. Le jour d'Alloween. Il y a 30 minutes. Enfin, j'espère qu'ils vont se baser sur les technologies, sur les social media, sur les supports. On va vous expliquer notre méthodologie. La méthodologie est simple. En ce moment, on va vous expliquer notre méthodologie. Pour le moment, on va vous expliquer notre méthodologie. C'est la même chose que vous devez faire ici. Vous devez fixer les supports. L'Ora Okhra, c'est les technologistes. L'IpshiJé et Olu, on va utiliser en amont quels sont les formats L'IpshiK. Sur quels réseaux sociaux, on va vous faire une foule. Sur quels réseaux sociaux, on va vous faire une foule. On va vous faire une communauté. L'IpshiK. On va vous faire une foule. On va vous faire une foule. On va vous faire une foule. L'IpshiK. On va vous faire une foule. on va vous faire une foule. On va vous faire du lycée On va vous faire du patriotisme. On va vous faire de l' thoughun шive ou au conseil, on va vous faire du scénario. On va vous faire du scénario. Il est très important d'��ir une stratégie de support. Pour l'Hajj. On va vous faire un public. On va vous faire une stratégie de support. Une g specimen de vidéos. On est une application mobile. Ou avec des surprises de choses. On est une opération street. On est un évènement. ou les créatifs de ce genre d'autre, doivent penser à l'idée que va lancer le Falfour. Comment est ce que nous avons fait pour nous faire parler d'un jour d'Alloween ? Tu as dit le Falfour, il dit qu'il faut faire quelque chose, je vais revenir à ce marché, à ce moment-là, un jour d'Alloween. Donc les créatifs, ils ont l'occasion d'être là, un jour d'Alloween, Falfour, aussi, comme je dis, comment on peut jouer avec ça pour créer un message fort ? L'objectif intercombe, c'est un message fort. Vous interagissez ensemble. L'équipe technologique ou l'équipe créative ne peuvent pas, de toutes les façons, mais ils ne peuvent pas avoir avoir. Donc RUNI, justement, c'est un exercice pour voir comment les deux équipes interagissent réellement, et à quel niveau elles interagissent ensemble. Oui, la créativité de la technologie, oui, la technologie de la créativité. Et vous allez vous en rendre compte par vous-même. Donc 30 minutes pour boucler justement les workshops et voir le travail. OK. On a besoin d'une campagne, une campagne pour Alloween, à la Falfour, une idée. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un événement, on va faire une vidéo, on va faire un social experiment, on va faire un live Facebook, on va faire quelque chose à la télé, on va faire un live en digital, je ne sais pas. Je pense que ce sont des gens qui ont une certaine expertise ou qui ont une certaine expertise. Donc essayez de collaborer ensemble, vous aurez les idées nécessaires, vous avez 30 minutes pour sortir avec un concept. Bien sûr, sortez un concept, on part d'un archéophile, il n'y a pas de mauvais concept. Merci. 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 Merci.